Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soupama et voici les titres. Harry Chalus s'est rendu au stade de Trois-Rivières pour constater l'avancée des travaux. ... Un salon de santé dédié à la famille, ce sera ce week-end aux Abîmes. Focus sur un de nos champions de Guadeloupe, nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Apatou. ... Un mot sur le prix de l'essence pour commencer ce journal. Il est en augmentation avec 12 centimes de plus pour le Super Sans Plomb qui passe à 1,55€ le litre, 1,35€ le litre pour le gazole qui augmente d'un centime. Le prix de la bouteille de gaz, lui, est en baisse de 43 centimes et passe à 18,91€. Le stade de Trois-Rivières laissé à l'abandon depuis 7 ans maintenant sera remis en état d'ici 5 mois. C'est ce qu'a annoncé ce matin le président de région, Harry Chalus, qui s'est rendu sur place pour faire état de l'avancée des travaux. Reportage de Grégoire Trutman. Depuis plusieurs semaines, l'état désastreux du stade de Trois-Rivières fait la une de tous les médias. A l'abandon depuis 7 ans, les travaux de rénovation ont été abandonnés suite au non-paiement du prestataire par la municipalité. Ce matin, Harry Chalus, accompagné du maire, a convoqué la presse pour rappeler l'engagement de la région sur le projet. J'ai entendu tellement de choses comme si la région, à notre arrivée, avait arrêté les travaux et tout le monde sait qu'avant 2015-2016, les travaux étaient déjà arrêtés parce qu'il y avait un problème de financement. Le maire m'a à plusieurs reprises appelé de manière à ce que la région puisse accompagner la ville de Trois-Rivières pour reprendre les travaux. C'est 1,2 million supplémentaires que nous avons mis sur un budget que nous avions déjà de 3,7 millions, ce qui fait à la région 4,6 millions sur un projet de 5 millions. Donc aujourd'hui, le nouveau plan de financement est en place pour redémarrer les travaux de ce stade. Vous connaissez mon attachement pour le sport. Je parle de Capester de Maïgalan, du Moule, du gymnase de Bastère, la piscine de Bastère que nous sommes en train de rénover et d'autres structures que nous accompagnons. Donc je ne pense pas qu'Harry Chalus aurait arrêté des travaux ou si sa discipline favorite le football. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec la population pour les rassurer que d'ici 4, 5 mois, ces travaux seront achevés par la CEMAG. Nous avons eu en direct la confirmation du directeur. Le calendrier est donc fixé. Les habitants de Trois-Rivières attendent la fin des travaux avec impatience. Nicole Belloubet en visite officielle en Guadeloupe dès demain. La ministre de la Justice a pour programme d'inaugurer le nouveau palais de justice de Pointe-à-Pitre et de visiter celui de Bastère. Elle se rendra également dans les établissements pénitentiaires de l'archipel afin de faire un point sur les projets d'extension de ces derniers. Prévenir plutôt que guérir, éviter les complications et prendre soin de sa santé, ce seront les thèmes qui seront abordés lors de l'édition 2019 du Rendez-vous santé en famille au programme des ateliers et des médecins pour répondre à vos questions. Ce sera, c'est vendredi et samedi, au complexe Céligny-des-Abîmes. Deux participants nous en disent plus au micro de Marius Mathieu. La particularité de ce village, c'est que ce sont des professionnels, des médecins notamment du CHU, qui vont vers la population. Et c'est là l'intérêt pour les gens de tous âges, les jeunes, les moins jeunes, de venir, parce qu'ils ont la possibilité de rencontrer ces professionnels, de poser des questions et qu'on leur réponde. Généralement, le CHU, ou l'hôpital en particulier, les gens y vont quand ils sont malades, donc c'est déjà trop tard. Donc là, les professionnels vont en prévention. Et surtout, même quand on est malade, les conseils de ces professionnels évitent les complications. L'autre particularité de ce Rendez-vous santé en famille, c'est vraiment qu'on puisse avoir toutes les maladies les plus fréquentes, les maladies chroniques les plus fréquentes en Guadeloupe. Donc on va parler de diabète, on va parler d'obésité, on va parler d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque, on va parler de maladie d'Alzheimer, on va parler du bien vieillir, on va parler de thématiques qui intéressent vraiment tout un chacun. Et on sera vraiment dans de la prévention. Donc les Rendez-vous ne sont pas que pour les personnes malades. Elles sont aussi pour les personnes en bonne santé et qui ne veulent pas justement avoir ces pathologies et qui veulent rester en bonne santé. Aujourd'hui, 30 mars, journée internationale de la non-violence éducative. L'occasion de rappeler qu'un projet de loi est en cours d'examen au Parlement. Cette loi vise à interdire les gifles et les fessées portés sur les enfants. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est la question que nous avons posée via notre sondage sur la page Facebook de TV News. Alors n'hésitez pas à y répondre. La Guadeloupe, terre de champions, certes, mais de tous âges. Olivier Apatou est depuis peu vice-champion du monde de 400 mètres dans la catégorie des plus de 40 ans. Grégoire Trutman est allé à sa rencontre. 6 heures du matin, Olivier Apatou entre sur la piste et commence son entraînement. Il vient ici deux à trois fois par semaine. Ce pompier professionnel de 43 ans est un athlète de haut niveau. Il y a un mois en Pologne, il remporte la médaille d'argent au championnat du monde de 400 mètres, catégorie plus de 40 ans. Il boucle la course en 50 secondes et 15 dixièmes, à peine 5 secondes de plus que ses homologues de 20 ans de moins que lui. Ce jour-là, il bat le record de France. Une performance exceptionnelle qui n'a rien d'un hasard, selon son entraîneur. Il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, qu'on s'alimente bien, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on soit motivé et qu'on trouve aussi des gens pour nous motiver. Après, c'est que du plaisir. Pourtant, Olivier n'est arrivé qu'à 38 ans à l'athlétisme. Il pratique d'abord le handball pendant plus de 20 ans, puis le parcours sportif pompier. C'est Bruno, son collègue et entraîneur, qu'il y amène. Il me dit « Olivier, viens t'entraîner avec moi sur le stade, pour avoir des performances au parcours sportif. » Et on s'entraîne. Je fais des compétitions départementales et je ne suis pas mauvais. De là, on se lance et on va en progression. Et en 2019, j'ai participé à mon premier journal du monde en salle. Ces débuts tardifs ne sont pas un obstacle pour les catégories vétérans. Son corps est en meilleur état que ses concurrents ayant commencé plus jeune. Je pense qu'ils ont fait la compétition jeune. Et c'est vrai que la clé, ça use. Moi, je dis que je commence car. Je n'ai pas encore les tendons, les genoux qui ne sont pas encore usés. Prochain rendez-vous, les championnats de France en juin, puis les championnats d'Europe en septembre. Car Olivier Apatou a encore une très longue carrière devant lui. Nous partons maintenant en mer avec un sujet d'étude à part entière, celui du chant des baleines qui ne cesse d'intriguer les scientifiques. Pouvons-nous les comprendre et peuvent-elles nous comprendre ? C'est ce que cherche à savoir Géry Pélican. Il est zoomusicologue et nous avons pu l'accompagner sur l'une de ses expéditions. Reportage de Camille Rewal. C'est un chant tout droit venu de l'océan, une mélodie que Géry connaît bien. Il est zoomusicologue et cherche sans cesse de nouveaux sons de baleines à enregistrer. Mais ce matin, seul le cliquetis du cachalot se fait entendre. Quel chant, quel son correspond à quel comportement ? Pourquoi ils le font ? De comprendre pourquoi il y a un chant. Est-ce que c'est à connotation sexuelle de reproduction ? Est-ce que c'est des chants qui pourraient impressionner leurs rivales par rapport à d'autres mâles ? Comment on peut communiquer ensemble ? Est-ce que si par exemple moi je balance un son dans l'eau d'un instrument de musique, est-ce que la baleine va s'intéresser à ce son-là ? Est-ce qu'elle va venir ? Est-ce qu'elle va interagir ? Est-ce qu'elle va répondre ? Le travail de Géry ne s'arrête donc pas là. Il décortique ensuite les sons récoltés dans son studio d'enregistrement pour étudier ce langage si complexe. Quand on essaye de comparer ça au son qu'on entend nous dans la nature ou dans la vie, on va se dire moi derrière chez moi j'ai des bœufs par exemple. Les bœufs ils font un peu les mêmes sons graves. Donc je me dis tiens on dirait la baleine qui a reproduit un bœuf. Ou alors un oiseau, un chant d'oiseau. Ou une phrase de chant d'oiseau. Ou une machine, un engin agricole. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant de voir ce qu'elles sont capables de faire comme son. Des sons que Géry essaye ensuite de reproduire à la guitare. Pour un jour pouvoir enfin communiquer avec les baleines. C'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Harry Chalus s'est rendu au stade de Trois-Rivières et promet la fin des travaux d'ici cinq mois. Un salon de santé dédié à la famille, ce sera ce week-end aux Abîmes. Focus sur un de nos champions de Guadeloupe. Nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Apatou. Retrouvez votre journal sur etv.gp. Merci à tous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada